C'est ce que dans la discussion d'hier c'est ce que je disais c'est je pense que c'est pas ce que je vais dire là c'est pas vrai pour tout le monde mais je pense que beaucoup de personnes peuvent bénéficier en fait des bienfaits de se lever très tôt et travailler très tôt et notamment travailler très tôt sur des projets qui font avancer ta vie perso et ta vie pro c'est à dire les trucs qui tiennent à coeur les vrais projets etc pourquoi parce qu'en fait le matin la première chose c'est que déjà tu te réveilles c'est là où tu as la clarté d'esprit tu n'as pas de distraction, tu n'as pas de de choses qui peuvent venir te troubler ou tu sais tu reçois un email de merde dans la nuit tu as des messages de x ou y personnes qui ne font pas forcément plaisir ou un truc qui est très plaisir mais qui vient te te perturber tu te lèves tôt tu démarres ça peut être 5h 4h30, 5h00, 6h00 du matin et là tu sais que tu as un laps de temps de 2-3h donc jusqu'à 8h 8h30 où c'est un temps où tu n'es pas dérangé en fait tu as de la clarté d'esprit et en plus tu n'es pas dérangé ce qui fait que tu peux être vraiment focus sur les choses importantes à condition de savoir quelles sont les choses importantes pour toi mais tu peux vraiment être focus sur les trucs qui font avancer les choses ouais, du coup tes 2-3h de boulot c'est c'est effectif quoi j'en parlais avec Julien, je lui dis moi je suis certain que sur mes phases de 2-3h de boulot je pense que je fais l'équivalent de 2 ou 3 journées de quelqu'un normal tu vois, qui serait au boulot le collègue qui vient de déranger, le client qui vient de poser 5 questions, la nana de l'accueil, le coup de fil, la machine à nettoyer, le problème de musique, les gamins le soir tu vois ce que je veux dire ? et du coup en fait en prenant ce temps-là pour toi en te disant ok, je me mets un moment spécifique pour faire avancer les choses dans ma vie, en tout cas c'est comme ça que moi je le vois bah tu crées une avance considérable sur la sur la masse en fait, sur les autres personnes ça c'est indéniable aujourd'hui comment tu vois le futur ? du coaching ? ouais parce que là on vient de passer une période post-Covid où effectivement il y a eu beaucoup de changements beaucoup de coachs se sont installés online ils réalisent aujourd'hui qu'il faut pas qu'il y ait de retour en arrière et du coup on commençait à se projeter un peu plus sur leur futur et à se mettre un peu plus au chaud avec cette hybride de je suis en même temps coach à présentiel et en même temps coach online pour te répondre à ça, ma réponse elle est basée sur ça fait quand même 10 ans que je suis dans le métier ouais donc tu vois je me suis pas réveillé aujourd'hui et ce que je vais te dire là je te le ponte de trucs ça fait 10 ans que je suis dans le métier ça fait 10 ans que, alors ça fait pas 10 ans que je suis coach mais ça fait 10 ans que je côtoie des coachs que au quotidien j'interagis avec eux que je connais un petit peu les modes de fonctionnement etc etc qu'on le veuille ou non aujourd'hui bah le métier il évolue bien sûr voilà pour différentes raisons les technologies le mode de consommation des gens la demande les clients et puis également les événements tu prends coronavirus etc bah à un moment donné il y a des choses qui accélèrent un peu des transitions et aujourd'hui bah en fait se cumule de ça donc la technologie de des modes de consommation des gens qui est de plus en plus digital qui est de plus en plus comment dire à distance tu vois Amazon Netflix j'en prie j'achète un service exactement plus le fait et notamment le coronavirus qui a accéléré les choses bah en fait tu dis aujourd'hui les gens veulent pour une grande partie des clientèles bah se faire coacher par quelqu'un à distance je dis pas que le coaching en ligne doit absolument être une vérité que tout le monde doit le faire je dis juste que il y a une clientèle pour ça et en fait quand t'as une clientèle pour ça bah qu'est-ce qui se passe c'est qu'il faut avoir tout simplement une offre en face voilà et donc cette offre en face bah sur les coachs qui pour moi vont se lancer dans la démarche de développer le coaching en ligne bah simplement auront un nouveau business et ont déjà aujourd'hui un nouveau business qui s'ouvre à eux il y en a plein aujourd'hui et les vidéos YouTube elles ont complètement explosé quoi des coachs qui publient sur Instagram tous les jours des exercices à réaliser enfin toi et moi on a discuté et ça a été aussi l'objet d'une partie de ton intervention d'hier il faut faire attention aussi à ça parce que la clientèle se perd aujourd'hui et on a vu des statistiques qu'aujourd'hui il y avait beaucoup de coachs qui n'étaient pas diplômés et ça pouvait représenter aussi un danger pour ceux qui ont fait la démarche de faire des formations pour justement être dans la légalité aujourd'hui j'en sais rien comment tu envisages un peu ce futur de ce métier là tu vois est-ce qu'il va falloir qu'on apporte beaucoup plus à nos clients de preuves de nos formations pour justifier d'un niveau de facturation comment on va faire le tri en fait comment on va aider nos clients à comprendre qu'un coach YouTube qui publie 3 vidéos et qui n'a pas fait de formation va être rémunéré à un certain prix ou va présenter un certain prix et un coach qui est à 100 euros de la séance bah lui il a fait une formation derrière c'est quoi ton point de vue sur ça ? avant juste de te répondre à celle-là je termine juste sur un truc qui était méga important avant c'est de se dire aujourd'hui qu'on le veuille ou non en fait il y a de la demande et il y a du business à faire sur la partie online à distance comme on veut l'appeler et ça c'est qu'on le veuille ou non alors certains vont dire ouais le coaching c'est présentiel d'autres vont dire bah moi je suis ouvert aussi au coaching en ligne chacun son point de vue mais aujourd'hui c'est là voilà donc il faut faire avec certains vont y aller certains vont pas y aller et c'est ok on choisit juste et puis c'est tout donc il faut absolument y aller il faut pas c'est chacun qui fait son choix mais c'est là si tu veux tu peux venir prendre parce que a priori ça représente une opportunité et c'est un nouveau marché qui s'ouvre ok en soit dernière chose avant que je te réponde à l'autre question mais souvent on croit que c'est le Covid qui a lancé le coaching en ligne en France non nous ça fait 4 ans qu'on en fait c'est pas ce que je veux dire 4 ans on est en retard de 15 années aux Etats-Unis avec les Etats-Unis l'Australie et les pays anglo-saxons donc vraiment voilà c'est là et aujourd'hui chacun peut bénéficier du truc aujourd'hui par contre il y a un truc qui est vrai et que tu as dit c'est qu'il n'y a jamais eu autant de concurrence sur le marché qu'aujourd'hui pourquoi c'est parce que c'est un métier qui a le vent en poupe si tu veux c'est un métier passion il y a de plus en plus de personnes qui sont passionnées de fitness qui vont à la salle de sport etc et du coup ils disent pourquoi je n'en ferai pas mon métier c'est beaucoup de concurrence aussi pourquoi c'est parce qu'aujourd'hui la digitalisation fait que des coachs d'autres pays peuvent venir prendre tes clients chez toi c'est une vérité il y a plus de concurrence aussi parce que il y a des formations indépendantes maintenant qui arrivent de plus en plus sur le marché légal ou pas on s'en fout mais elles arrivent et concurrence aussi pourquoi c'est qu'il y a beaucoup de non diplômés voilà parce qu'il y a un vide juridique autour de certaines pratiques et du coup il y a beaucoup de non diplômés qui coach on peut l'appeler ça comme ça voilà moi ce que je veux déjà dire par rapport à ça par rapport à cette concurrence c'est qu'en soit quoi qu'il arrive on ne pourra rien y faire à ces problématiques là que je viens d'évoquer on va pas pouvoir bannir les non diplômés du truc on va pas pouvoir les choper on va rien pouvoir faire parce qu'il n'y a pas de loi qui encadre ça déjà donc la question à se poser c'est quoi c'est est-ce que je me dis ouais ça casse les couilles il y a des non diplômés ils nous prennent le business etc ouais il y a plein de coach trop de concurrence c'est trop difficile de s'en sortir etc ou alors est-ce qu'on renverse un peu la machine est-ce qu'on dit comment est-ce que avec ce que moi j'ai mon expérience mes compétences mes connaissances comment est-ce que je peux sortir du lot en fait et faire en sorte que j'ai plus jamais me soucier en fait de cette concurrence ça rejoint ta question tu vois comment est-ce que j'arrive intelligemment à justement faire en sorte que tout ça là c'est les coachs lambda moi j'appelle la masse tu vois tous ceux qui font tous la même chose comment je fais pour m'élever de ça en fait et faire en sorte que quelqu'un vienne vers moi tu vois comme si je l'attirais comme un aimant on revient à cette fameuse différence dont on a discuté au démarrage de l'interview sur chercher à voir qu'est-ce qui nous distingue des autres et qu'est-ce qui va faire que les clients vont venir chez nous plutôt que chez un autre et chercher juste à comprendre c'est quoi le 1% qui me différencie de tous les autres et se dire ça et en tout cas se plaindre de la concurrence des non diplômés de tous les nouveaux coachs des jeunes qui font n'importe quoi etc en fait c'est une perte de temps et ce temps que tu passes à t'occuper des autres j'en vois beaucoup mais ce temps que tu passes là en fait tu le passes pas à t'occuper de toi ni de ton business ni de tes clients et en fait c'est du temps que tu fous en l'air ouais c'est je pense aussi ça fait partie de l'objet la discussion d'hier soir on se rend compte que dans nos métiers aussi il y a beaucoup de déperditions sur les premières années en fait beaucoup de coachs qui arrêtent après un ou deux ans ou trois ans d'activité on cherchait d'ailleurs des pourcentages pour voir un peu au niveau des sondages etc ce qu'il y avait on est très très peu à faire ce métier là depuis plus de dix ans encore moins depuis plus de vingt ans et c'est très souvent pour des raisons en fait de non formation sur le commercial sur le marketing etc on n'a pas été formé à ça dans nos dans les différentes formations qu'on a pu prendre et on se rend compte qu'en fait il y a peut-être quelque chose à apporter à ces coachs là à leur dire attention aujourd'hui vous avez beau avoir un savoir-faire qui peut être super important le fait de passer à côté en fait de ce statut d'entrepreneur et cette responsabilité d'avoir un oeil sur la gestion sur la compta, sur le marketing, sur la pub etc ne pas se projeter sur l'avenir en terme de carrière qu'est-ce que je vais faire dans un an, dans deux ans etc ça peut représenter un problème qu'est-ce que tu conseilles à ces jeunes coachs là en terme de stratégie ? de se poser une fois de temps en temps de faire des formations qui vont leur permettre de se projeter sur l'avenir qu'est-ce que tu peux apporter ? j'en sais rien peut-être des lectures aussi je ne me considère pas comme le plus expérimenté ça fait que dix ans que je suis dans le métier mais bon tu vois quand tu prends le ratio par rapport aux gens tu dis dix ans ça fait quand même déjà un petit peu et